Bonjour et bienvenue sur la chaîne Matéjeux. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux variations de l'air d'un rectangle construit à l'intérieur d'un triangle rectangle. On commence par la construction. AB, c'est un triangle rectangle en A. AC mesure 8 cm et AB 6 cm. Je vais commencer par placer un segment AB de 6 cm. Comme le triangle est rectangle, je trace la perpendiculaire au côté AB passant par le point A. Je sais que la longueur AC est égale à 8 cm. Je place le point C à 8 cm sur cette perpendiculaire. Je vais enlever l'affichage du cercle de la droite et du segment. pour construire le polygone ABC, qui est notre triangle rectangle. On va ensuite placer le point M sur le segment AB. M est un point mobile et c'est la longueur AM qui va nous intéresser. On va étudier l'air du rectangle en fonction de la longueur AM. On va créer une variable, un curseur, qu'on peut appeler par exemple le L, qui va être cette longueur AM. Pour éviter un bug, normalement on devrait faire varier la longueur AM entre 0 et la longueur du segment, donc 6 cm. Mais on ne veut pas que le point M soit l'une des extrémités. Au lieu de mettre 0, on va mettre 0,00001. Jusqu'à 6 cm, on peut mettre et on s'arrêtera un peu avant. Voilà notre curseur. Ça, c'est la longueur du segment AM. Donc je place sur le segment AB un cercle de centre A et de rayon L, ce qui va me donner la position ici du point M. Lorsque cette longueur varie, je fais varier le point M sur le segment AB. Je complète la construction du rectangle en traçant la perpendiculaire au segment AB qui passe par le point M. L'intersection de cette perpendiculaire et de l'hypoténuse, c'est le point N. Je trace ensuite la perpendiculaire au côté AC qui passe par ce point N. Et j'obtiens à l'intersection de cette perpendiculaire et du segment AC le quatrième sommet du rectangle, le point O. J'enlève les affichages du cercle des perpendiculaires et je peux tracer le rectangle AMNO. Je vais changer la couleur de ce rectangle. Et faire afficher son air. Voilà, maintenant je vais étudier la variation de l'air de ce rectangle en fonction de la longueur L. Pour cela, j'ai besoin de savoir dans quelle variable est contenue la valeur de cet air. Elle est contenue dans la variable qui s'appelle Q1. Je peux fermer la fenêtre d'algèbre. Dans le tableur, je vais faire afficher la longueur AM. J'écris entre guillemets pour écrire du texte. Et ce qui m'intéresse, c'est l'air du rectangle. La longueur AM, c'est la longueur L. Et l'air du rectangle, on a dit que c'était Q1. Voilà, donc là, j'observe dans un premier temps ce qui se passe. On dirait qu'on a une aire maximale ici, lorsque la longueur AM est égale à 3 et que cette aire maximale, c'est 12 cm². Observons-le dans un graphique. On va placer un point P, dont les coordonnées sont L, donc L pour abscisse et pour ordonnée Q1. Je fais afficher la trace de ce point P et je fais varier la longueur AM. Donc, il semble effectivement que l'air soit maximale lorsque le point P est ici, c'est-à-dire qu'on a une longueur AM qui est égale à 3 cm. Et à ce moment-là, l'air du rectangle est de 12 cm². Bien sûr, ce n'est qu'une observation sur Géogébras, ce n'est en aucun cas une preuve. On peut prouver ce résultat, par exemple, à l'aide d'un calcul algébrique. Mais pour le moment, l'exercice s'arrête ici. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.